Pour nous, à la CDC, c'est important de faire le point sur nos pratiques, sur l'évolution de nos actions, parce que d'une part, il faut s'assurer que ce qu'on déploie comme projet ou comme action va répondre aux besoins identifiés, à la transformation qu'on veut apporter dans le quartier et aussi, ça permet de revoir nos pratiques, d'ajuster nos pratiques, d'améliorer notre façon de travailler, que ce soit en animation, que ce soit dans les outils qu'on va développer, dans la mobilisation des partenaires concernés. Des fois aussi, il faut remobiliser ou recruter des nouvelles personnes qui vont venir donner un coup de main selon leur expertise. Notre but, c'est vraiment de rassembler les experts autour d'une situation et de mettre les forces de tout le monde à profit. De plus, la capacité évaluative, c'est une exigence ou c'est une entente dans notre cadre de référence avec les bailleurs de fonds pour s'assurer justement d'une bonne pratique en développement de projet. Ce qui est intéressant par contre, c'est que chaque milieu a la chance de développer son propre mécanisme d'auto-évaluation. À la CDC de la Pointe, en fait, on regroupe les organismes communautaires du quartier, dans notre cas, c'est Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est. Et par le leadership communautaire, on s'implique et on influence le milieu au développement socio-économique. Dans une perspective évidemment de lutte à la pauvreté et exclusion sociale. Parallèlement à ça aussi, on a le financement pour les tables de développement social, donc les fameuses tables de quartier à Montréal. Ça vient un peu, dans le fond, soutenir notre démarche de concertation intersectorielle et multiréseau. Ce qui est intéressant dans l'approche des résultats transitoires, c'est qu'à travers l'identification des événements qui nous permettent de voir la progression de nos actions. Ça nous permet, en fait, d'autant mieux comprendre le processus de nos actions collectives que ces effets en boudigne. Alors, de ce fait-là, on est aussi capable de s'ajuster en cours de route, d'apprendre aussi. On a une dimension d'apprentissage en continu qui est très intéressante au niveau collectif pour éventuellement d'autres actions ultérieures. Donc, c'est toute cette richesse-là que peut nous apporter cette approche évaluative qui nous paraît donc fort intéressante. On pourrait parler de représentation par des portes-paroles, puisque souvent, il y a des portes-paroles qui sont appelées à présenter le projet à d'autres réseaux, des réseaux plus élargis. Finalement, aussi, il y a la création de réseaux. Donc, oui, nous-mêmes, au départ, on émane de réseaux différents. On est un nouveau réseau, une nouvelle concertation, mais on essaie de mobiliser d'autres partenaires, souvent pendant les représentations de nos portes-paroles. Donc, on fait du recrutement, en quelque sorte, en continu. Il y a aussi tout un aspect, pour moi, de communication qui m'est chère. Donc, en fait, en nous permettant de reconnaître nos réussites à l'intérieur d'un processus, donc pas juste à la fin, je pense que ça peut mener vers un climat de travail, une façon de travailler qui est beaucoup plus agréable. Surtout en ce moment, avec toute la pandémie qu'on traverse, si on peut juste s'arrêter à des moments et se féliciter et reconnaître ensemble nos réussites, je pense qu'on aura vraiment évolué en tant que concertation. ... ... ...